Musique Communiqué de presse conjointe De la visite officielle au Burkina Faso De son Excellence le Général de Brigade Abdurrahman Tiani Résident du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie Chef de l'État du Niger Son Excellence le Général de Brigade Abdurrahman Tiani Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie Chef de l'État du Niger A effectué une visite de travail à Ouagadougou le 23 novembre 2023 Le chef de l'État nigérien et la délégation qui l'accompagne ont reçu de la part du gouvernement et du peuple burkinabé un accueil chaleureux et fraternel dans l'esprit de l'hospitalité légendaire et des liens séculaires qui existent entre les peuples burkinabés et nigériens Cette visite à Ouagadougou s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'amitié et de la coopération qui unissent si heureusement les deux pays depuis leur accession à la souveraineté internationale Le chef de l'État du Niger a eu un entretien en tête à tête avec son frère et homologue du Burkina Faso Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré Président de la Transition du Burkina Faso, chef de l'État L'entretien entre les deux chefs d'État a été suivi par une séance de travail élargie aux membres des deux délégations et ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun Les échanges qui se sont déroulés dans une ambiance cordiale ont permis un examen approfondi des défis communs et de passer en revue des sujets majeurs de l'actualité Au cours de leurs échanges, les deux délégations ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération entre les deux pays pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement Les deux délégations se sont félicitées de la création de l'Alliance des États du Sahel dont la première réunion des ministres des Finances et celle des Affaires étrangères se tiendront le 30 novembre 2023 à Bamako Sur le plan sécuritaire, les deux délégations ont évoqué la menace terroriste au Sahel en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans la zone des trois frontières Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays La partie nigérienne s'est félicité des victoires éclatantes récentes des forces armées burkinabées sur les groupes terroristes et exprime son espoir de voir le Burkina Faso reconquérir la totalité de son territoire national Les deux délégations ont salué la coopération bilatérale en matière d'hydrocabur et se sont engagées à la poursuivre et à la renforcer Les deux délégations ont également loué la résilience et l'engagement dont font preuve les deux peuples face aux épreuves à eux imposées Les deux délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel et ont convenu d'accroître les échanges mutuels dans les domaines à travers notamment la grande commission mixte de coopération dont la prochaine session aura lieu en décembre 2023 à Ouagadougou Le président de la transition du Burkina Faso a exprimé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Niger pour sa visite à Ouagadougou et a réitéré la solidarité sur son pays au peuple nigérien face aux sanctions inhumaines de la CEDEAO et de l'UMOA Son Excellence le Général de Brigade Abdurrahman Tiani Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie Chef de l'État du Niger a invité Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré Président de la transition du Burkina Faso Chef de l'État à se rendre en visite officielle au Niger Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique Fait à Ouagadougou le 23 novembre 2021